Bonjour Philippe Duport. Bonjour Céline. Il y a deux semaines, nous avions consacré ce rendez-vous en 6 emplois à la campagne lancée par le gouvernement contre les discriminations à l'embauche et notamment celle fondée sur le nom et le prénom. Eh bien Roubaisien vient de lancer sa propre campagne de testing. Il s'appelle Hassan Kobzaoui, nous allons l'accueillir dans quelques secondes. Mais pour candidater, il s'est transformé en Sébastien Boulanger et il a enfin décroché des entretiens d'embauche. Oui parce qu'il se heurtait à un mur et il a eu l'idée d'envoyer le même CV mais avec une adresse et un nom différent, francisé donc le nom. Et ça a marché puisqu'il a reçu presque aussitôt 4 propositions de l'entretien. Hassan Kobzaoui a utilisé en fait la même méthode que celle employée par le gouvernement pour mesurer l'étendue de la discrimination à l'embauche fondée sur le patronyme et la preuve à son échelle a été clairement faite. Bonjour Hassan Kobzaoui. Bonjour à vous. Vous avez donc modifié vos prénoms et noms pour postuler. L'adresse aussi, pourquoi l'adresse ? Alors tout simplement parce que j'habite une commune, une très grande commune du Nord-Pas-de-Calais qui est quand même la deuxième plus grande ville de la région, qui est la ville de Roubaix qui est une ville qui est connue pour le Paris-Roubaix notamment, qui est connue à travers ses grandes entreprises dans la VPC et les super champions qu'elle a pu sortir comme l'homme le plus riche d'Europe et les grandes familles d'industriels, mais aussi avec tout ce côté un peu, dirais-je, un peu plus difficile comme étant une des villes les plus pauvres de France et son lot de difficultés. Qu'est-ce que vous avez changé d'autre dans votre CV ? Donc à commencer par le nom, c'est bien Sébastien Boulanger, c'est ça ? Voilà, alors c'est très simple. Disons que si je faisais une traduction littérale de mon nom originel, ça donnerait M. Boulanger. Donc j'ai fait au plus simple possible et j'ai choisi un prénom également très très simple dans la mesure où c'était le prénom le plus donné dans mon année de naissance, donc Sébastien. Et j'ai choisi une commune voisine qui est un peu moins connue, mais qui est équidistante de l'entreprise en question pour savoir si effectivement il y avait ce type de discrimination potentielle au niveau de la ville. Alors vous changez tout ça et là, immédiatement, vous avez des réponses ? Et là, bingo, deux heures après l'envoi de mon mail, je reçois quatre propositions d'entretien avec cet employeur qui est tombé amoureux de M. Boulanger. Et ce qu'il faut dire quand même à Saint-Cobzawi, c'est qu'en plus dans ce nouveau CV sous le nom francisé, donc vous avez introduit des fautes d'orthographe et vous avez enlevé des expériences professionnelles. Racontez-nous ça. Voilà, tout à fait. Alors l'expérience de M. Boulanger est deux ans inférieure à celle de M. Cobzawi et M. Boulanger, en s'adressant à son recruteur, l'appelle Madame alors que c'est un homme. Donc généralement, à la première lecture de la lettre de motivation, le recruteur se dit « ce monsieur est farfelu » et pourtant, ça n'a pas empêché de me faire contacter à la fois par téléphone et en même temps par mail en ayant quatre propositions d'entretien. Donc qu'est-ce que vous en comprenez de cette histoire ? Qu'est-ce que vous en déduisez ? Écoutez, aujourd'hui, c'est Hassan Kobzawi qui a été victime de cette situation, mais je dirais que c'est des milliers de Français, des millions de Français qui subissent ce genre d'agissements qui sont condamnables, qui sont répréhensibles et méprisants pour des citoyens. Notre société, aujourd'hui, est malade, elle subit pas mal de difficultés et c'est pas avec des comportements comme ceux-ci qui permettront d'améliorer les choses. Mais les employeurs doivent être surpris quand ils vous voient arriver, ils s'attendent à voir arriver Sébastien Boulanger, et c'est pas lui. Écoutez, si j'étais employeur, moi je ne chercherais pas un nom ou une couleur de peau ou une origine, je chercherais une compétence. Vous voyez, je chercherais la valeur ajoutée d'un codi d'un potentiel qui me permettrait de créer de la richesse supplémentaire à mon entreprise de manière à être beaucoup plus concurrentiel par rapport à mes concurrents. Bien sûr, mais est-ce que ça vous a joué des tours, justement, ce changement ? Écoutez, je ne vais pas dire le concret, parce qu'aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir trouvé un emploi. Et Dieu merci, en France, il y a encore des entrepreneurs très pragmatiques qui, eux, font le choix de la compétence au-delà de l'origine de la ville ou de l'origine, je dirais, ethnique des personnes, et ce qui me permet d'avoir un emploi. Donc j'arrive à passer au-delà de tout ça. Simplement, je me mets un peu dans la peau de toutes ces personnes qui peuvent être découragées après de multiples recherches et de multiples échecs consécutifs, et de subir, je dirais, cet échec et cet abattement au niveau du moral. Justement, d'un mot, est-ce que vous leur passez un appel à tous ces gens qui sont découragés, un appel à faire comme vous ? Écoutez, je lance avant tout un appel à toutes nos forces vives sur le territoire national, en disant aujourd'hui aux entrepreneurs, on se plaint toujours de la concurrence de nos voisins, de nos pays européens voisins. Il est quand même scandaleux aujourd'hui qu'en France, on soit capable de former des personnes qui soient compétentes, qui soient instruites, qui aient un savoir-faire, et à tout ça avec nos impôts, bien entendu, et qu'on n'est pas capable d'assimiler sur notre marché du travail et qu'on propose à des entreprises étrangères qui viendront concurrencer nos propres entreprises. On est le seul pays au monde à faire ça. Ça fait la joie des entreprises canadiennes et européennes. Et aujourd'hui, en France, moi, je t'appelle, je le lance surtout aux entrepreneurs en leur disant stop, arrêtez de penser comme ça et soyez beaucoup plus pragmatiques et orientés entreprise. Et la belle est lancée en direct sur France Info. Merci beaucoup pour votre témoignage et bravo pour cette initiative. Hassan Kobzaoui, à demain, Philippe Duport. Sous-titrage ST' 501